bon banque bonjour à tous je vais vous parler de bitcoin encore c'est une petite habitude après j'arrête et là je vais vous dire comment on fait de l'argent avec bitcoin on va être clair on va en fait on va pas du tout parler de placer de l'argent bitcoin et d'acheter du bitcoin d'accord parce que bon ça c'est déjà c'est en ce moment c'est pas terrible quoi qu'il ya toujours moyen il suffit d'acheter au bon moment mais c'est pas le c'est pas l'idée en fait moi ce que j'ai envie de vous partager avec vous en fait pourquoi je parle de ça c'est parce que je me suis pas mal intéressé au sujet je me suis dit dans j'ai investi dernièrement surtout pour découvrir l'écosystème et voir comment ça marche en fait l'écosystème est super intéressant et assez assez surprenant par rapport à ce que l'image que j'en avais en tout cas c'est pas en général de ça dont on vous parle quand on parle de bitcoin c'est intéressant de nous en parler donc en fait moi ce dont j'ai envie de parler autour de bitcoin c'est des vendeurs de pelles et de pioches parce que c'est bien connu dans la rue les verveurs les mecs qui sont faits du pognon c'est ceux qui vendaient des pelles et des pioches et clairement dans le bitcoin c'est à peu près pareil ceux qui se gavent aujourd'hui c'est cela alors bon ben qui dit paie les pioches et qui dit miner du bitcoin mineurs voilà et donc les mineurs ils ont besoin d'outils alors si au départ le bitcoin c'était un petit programme que vous faisiez tourner sur votre pc et qui allait valider les transactions et qui permettait de gagner de l'argent alors votre pc et d'autres choses en même temps aujourd'hui les choses elles ont quand même pas mal changé en derrière on va faire un peu de maths couru il est sans doute complètement faux voilà je vais passer cinq minutes à faire ça donc on ne voudra pas mais en gros l'idée c'est de se dire quand même qu'aujourd'hui quand vous êtes mineurs et que vous voulez gagner de l'argent avec ça en gros la chance que vous avez de trouver du bitcoin en gros c'est le nombre de possibilités vous pouvez faire sur le nombre total de transactions qui sont à réaliser c'est un petit peu con ce que je viens de dire grosso modo le nombre d'essais c'est le temps que vous avez multiplié par le nombre de calculs que vous pouvez faire durant ce temps là grosso modo et puis le total de combinaisons c'est la difficulté actuelle multiplié par deux exposant 32 donc la difficulté actuelle qui est un truc qui grandit au fur et à mesure où il ya du monde qui mine puis à mineurs et puis c'est difficile de trouver de l'or c'est un nombre dont j'arriverai pas à vous citer l'exactitude tout de suite mais donc ce qu'il faut savoir c'est que la chance que vous avez puisqu'on calcule les bitcoins toutes les dix minutes donc c'est 600 fois la puissance de calcul en h par seconde que vous êtes capable de délivrer divisé par 1.41 exposant 21 10 exposant 21 c'est ça grosso modo votre chance d'arriver à trouver un bitcoin à chaque fois en sachant que de gagner à l'euro million pour comparer c'est 1.4 10 exposant 9 voilà donc alors il faut mieux jouer à l'auto d'une certaine façon en tout ça ça dépend bien sûr de la puissance de calcul que vous avez puis un avantage c'est que le bitcoin vous jouez toutes les dix minutes à l'auto enfin l'euro million c'est une fois par semaine un truc comme ça peut-être deux futurs donc voilà donc ça laisse un peu plus de choses mais donc il ya un facteur qui est important finalement puisque celui-là il a un peu tiré par réseau c'est celui-là c'est la puissance de calcul que vous avez à disposition donc au début on a commencé à miner avec des petites pelles et des petites pioches qui étaient des processeurs voilà processeur intel gluon voilà ça fait 4 corps j'ai commencé à miner avec ce truc là ça a une puissance de 10 millions de haches par seconde pour situer c'est pas mal alors ça veut dire qu'avec ça les chances qu'on a d'arriver à trouver un bitcoin c'est du 10 exposant 11 enfin 1 sur 10 exposant 11 ça va pas très très loin alors du coup il ya des gens qu'on dit ben actuellement c'est ça donc en gros ça sert à rien ça n'a pas la peine d'y penser donc il ya des gens qui ont dit on va faire du matos spécifique il y a eu la période GPU entre les deux mais je vous la passe aujourd'hui il y a des asics qui permettent de calculer alors les premiers asics qui sont sortis par exemple c'est ça les antenna u2 c'est une clé usb que vous branchez et qui à l'intérieur un circuit un hardware spécifique qui sait faire que faire du hache et calculer du hache et ce truc là ça sort 2 giga hache par seconde d'accord donc ce truc là c'est l'équivalent de 800 corps de ce truc là en termes de puissance bon ça c'est pas mal mais voilà c'est une chance sur un exposant 9 indice 9 c'est pas terrible donc après ils ont augmenté la puissance c'est à dire qu'en gros ils ont pris ça ils ont mis dans plus de cartes et ils ont fabriqué des machines un peu plus performantes avec donc là vous avez un mineur s3 ça fait 400 giga hache par seconde 450 giga hache par seconde et donc ça vous laisse 1 sur 10 exposant 6 et ça correspond à 180 mille corps équivalent et puis vous avez ce qui se fait aujourd'hui ça c'est correct pro sb dans tout ça ce qui se fait aujourd'hui c'est du haute minor s9 ça fait 14 tera hache par seconde le bazar et donc c'est l'équivalent de 5,6 millions de coeurs équivalents voilà donc ça c'est encore à peu près rentable aujourd'hui si vous menez grosso modo bien sûr bah ces trucs là c'est pas donné et puis ça consomme du jus en plus donc en gros aujourd'hui entre mineurs s3 c'est pas cher parce qu'en fait si vous le branchez vous perdez du fric tous les jours parce que ça consomme de l'énergie plus qu'à ce produit du bitcoin donc du coup c'est pas très rentable ça coûte pas cher par contre ça se vendait encore assez bien à noël ça se vendait encore 250 balles parce qu'à noël quand c'était à valide le bitcoin c'était encore juste à la limite donc à en trouver par contre cela les s9 comme c'est rentable savent entre 3000 et 5000 euros pour vous situer le truc en fait ce qui est vachement rigolo dans ce dans ce truc là c'est que en fait le prix dépend pas du hardware parce qu'objectivement ça c'est vraiment du matos de merde enfin quand j'en ai à la maison j'en ai démonter c'est vraiment de la merde quoi à l'intérieur il ya juste une puce qui par contre est super performante et qu'ils disent d'années spécialement court mais c'est un asic les mecs qui font ses actes là en millions d'exemplaires ça coûte que dalle de faire des asics quand on fait des volumes comme ça donc autant dire que ce truc là à produire si ça leur coûte 500 balles c'est le bout du monde en fait ce qui est intéressant c'est que ils le vendent non pas au prix que ça coûte à fabriquer mais au prix qu'on peut tirer avec en bitcoin donc quand le bitcoin est à 20 000 en gros l'idée c'est que vous allez essayer d'amortir sur deux mois ou trois mois et donc avec l'argent vous pouvez dégager sur deux trois mois ça fait le prix du machin et donc le prix du machin ça rentre à 3000 5000 balles vous en trouvez nulle part c'est que du marché d'occasion pour un moment j'ai essayé d'en choper des s9 ne tomber que sur le mec qui me demande des comptes bizarres à payer en bitcoin avec le gars qui est censé habiter dans un pays mais en fait dans un autre c'est que des arnaques c'est un truc de mal tout ça c'est assez assez fun et donc en fait derrière tout ça si je vous parle de tout ça c'est parce qu'en fait il ya une super industrie qui s'est montée derrière quoi des gens qui fabriquent du matos et des ingénieurs qui designent des puces avec une industrie de la production derrière une course à la puissance et c'est bien parce que les mecs qui s'auto-aliment c'est à dire que plus vous achetez du matos plus la difficulté est bien importante et plus vous avez besoin de matos pour que ce soit rentable donc en fait c'est vachement bien comme système parce que plus ça va et plus ils vendent du matos donc ça c'est cool pour eux donc du coup il ya des gens qui se gavent derrière donc entre mineurs qui vendent ce matos qui est leader on en a plusieurs maintenant c'est pratiquement plus que eux qui se gavent bien tous les gens qui sont sur le second marché qui font de l'achat et la revente voilà donc qu'on achetait du matos de casse qui est déjà amorti qu'ils vont revendre en fonction du cours de bitcoin ça ça marche pas mal ebay alibaba parce qu'ils prennent un pourcentage là dessus pratiquement tous fait sur ce marché là donc c'est pas mal puis comme c'est assez cher finalement bah du coup il ya des gens qui les louent donc il ya tout un marché de la location de ce matos là aussi qui existe donc sur lequel ça marche bien et donc cette industrie là elle est intéressante parce que c'est pas la plus intéressante mais quand même intéressante et là derrière vous avez un profit qui est quand même vraiment lié à la valeur du bitcoin c'est à dire que quand le bitcoin se pète la gueule il n'y a plus trop d'intérêt à acheter genre de machine éventuellement si vous êtes si c'est votre boulot enfin si vous vivez de l'industrie du bitcoin faut forcément que vous upgradiez pour arriver à rester à rester dans le coup mais mais sinon globalement vous allez le vendre moins cher et donc vous allez faire moins de marge quand le bitcoin est moins élevé si ça s'écroule vraiment vite tout le monde va arrêter d'en acheter ce sera plus rentable donc ça peut s'écrouler l'investissement est important quand même c'est la rl derrière pour les faire les addicts et tout donc donc c'est l'industrie est donc un peu d'investissement bon vous avez un risque et ça dépend du coup mais tout mais globalement ça marche pas mal et puis c'est quand même assez durable comme je disais plus il ya de la puissance et plus il faut de la puissance donc du coup ça vous tire après il ya ceux qui moi me font bien marrer alors ils m'ont beaucoup fait rire nvidia parce que bon forcément ça comme ça commence à coûter un peu trop cher les gens peuvent plus en acheter les timers indépendants tout ça les coopératives donc du coup ils se tournent vers le gpu on parra plus tard et donc ils se tournent vers du gpu pour miner d'autres choses que du bitcoin et du coup ils achètent des cartes nvidia et amd ils ont vu leurs cartes absolument indiscriminé sur le marché les prix multipliés par deux et la carte à noël une carte nvidia ça vaut 200 balles avant noël et au tour de noël ça vaut 400 balles et on en trouvait pas et donc du coup ils sont pleins ils ont dit oh là là c'est méchant tous ces mineurs ils achètent nos cartes zut nos pauvres petits gamers ils peuvent plus jouer on va se dire je pense que ça les fait juste bien donc voilà donc tous ces gens là sont pas mal plaisir là dessus et donc ben vous si vous avez envie de rentrer là dedans faut quand même pas vous inquiéter parce que même si vous avez du super matos comme ça j'aurai un s 1 s 9 sur lequel vous avez investi 30 balles il faut savoir qu'au mieux il vous aura si vous êtes tout seul vous allez avoir besoin de deux ans avant de trouver un hache et donc d'avoir vos 10 bitcoins c'est pas mal aujourd'hui ça fait encore dans les dans les huit dix mille euros à peu près donc pourquoi pas ça peut être rentable à l'électricité quand même à payer mais ça reste rentable par contre le problème c'est qu'ici deux ans la complexité aura augmenté votre matos sera asbine et si vous les trouvez pas avant les deux ans il ya de grandes chances que ce soit plus rentable à ce moment donc c'est quand même pas mal mais c'est pas suffisant alors du coup il ya une solution qui a été trouvée sur 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 tout ça qui est de dire en fait on va se regrouper on va faire des coopératives de mineurs sur les plus mineurs indépendants la pépite vous la trouvez peut-être que dans deux ans donc on venait on va tous travailler ensemble et quand on trouve une pépite on la partage donc ça c'est les poules alors les poules c'est aujourd'hui pratiquement 100% de ce qui est miné c'est au travers de la poule parce que c'est le seul moyen de s'y retrouver alors il ya des poules de toutes tailles mais bitcoin.com voilà son poule c'est 26% aujourd'hui en poule c'est une poule entre mineurs c'est 17% slash poule c'est le troisième poule voilà vous avez trois poules qui ont à peu près 50% de la puissance de calcul donc coopératif de mineurs qui sont regroupés alors ce qui est ce qui est sympa chez les poules c'est que c'est un business intéressant ils prennent un ou deux pour cent de ce qui se passe à chaque fois qu'il ya un bitcoin trouvée il prenne un ou deux pour cent au passage ou sur les transactions quand vous sortez votre bitcoin enfin bref ils prennent un ou deux pour cent donc grosso modo si on se dit btc.com avec la puissance de calcul qu'ils ont grosso modo ils doivent récupérer pourquoi je suis à 5 c'est bizarre mon truc j'ai fait une erreur mon calcul ça va être largement au dessus de 5% en fait ils récupèrent ah non pardon c'est normal c'est normal c'est normal le poule bitcoin récupère 26,2% des bitcoins trouvés dans la journée logique enfin émis dans la journée et comme ils prennent 1 à 2% en gros ça fait 5 bitcoins par jour donc ce qu'ils récupèrent en input c'est 5 bitcoins par jour donc ça fait à peu près 50 000 dollars aujourd'hui par jour donc au niveau investissement c'est pas un truc de malade si vous avez un peu de boulot mais globalement c'est que vous mettez à disposition des ressources réseaux de partager le travail entre tout le monde c'est pas un truc de ouf le risque vous en prenez aucun parce que finalement vous avez fait très peu d'investissement et puis si bitcoin marche ou marche pas vous en fichez derrière vous passez très peu d'énergie ni rien c'est durable puisqu'aujourd'hui c'est le seul moyen pour les gens d'arriver à s'en sortir pour une heure donc vous devez passer par un de ces poules et voilà vous pouvez toucher 50 000 balles par jour en faisant ça bon il y a quelques frais c'est pas du net bon ce qu'il faut savoir c'est quand vous jouez dans ce jeu là en fait vous vous amusez à travailler un peu avec ce gars là le gars qui a bitcoin.com et derrière c'est les fermes de serveurs qu'il a monté avec des trucs vous pouvez arriver dans ces poules là et rajouter votre machine ça marche pas de soucis mais voilà il faut vous dire que en fait derrière ces poules c'est pas de l'artisanat de gens qui sont regroupés c'est quand même une sacrée grosse industrie en fait qu'on va avoir derrière et donc se dire quoi moi ma chance finalement d'arriver à vraiment faire quelque chose là dedans même si je veux un peu grossir acheter des machines et tout en fait derrière c'est une vraie de vraie industrie que vous avez derrière vous et c'est une industrie globalement aujourd'hui à l'entraînement alors après il y a des gens qui se sont dit bah puis si tu veux pas rentrer dans cette industrie là que tu as des matos et tout ça éventuellement plutôt calculer toi même et pas trop savoir si tu pourras vendre tes bitcoins derrière et tout et si la valeur va s'écrouler ou progresser tu peux juste louer ta capacité de calcul donc les gens comme Naïsash qui sont positionnés là dessus qui fait de la mise en relation entre ceux qui ont des puissances de calcul et ceux qui ont envie de miner mais sans investir bon vous pouvez faire ça alors ça c'est encore bien un risque zéro vous faites juste de l'intermédiation entre les deux bon est-ce que ça va marcher ce truc là j'en suis pas totalement sûr mais ce qui est bien c'est qu'à chaque fois vous prenez un petit pourcentage au passage je vais pas estimer mais c'est pas grave mais bon du coup comme vous avez envie d'être des éco mineurs alternatifs indépendants bio éco tout ça vous vous dites non moi je sors de toute cette industrie là et je vais me faire mon petit minage je vais aller faire avec l'Ethereum ça encore on est quand même dans du lourd mais sinon je vais me faire du zk je sais pas quoi bref on a tous les jours et des centaines de milliers donc vous pouvez vous monter votre gpu ring l'avantage du gpu ring c'est que c'est chiant industrialisé parce que voilà il faut plein de cartes il n'y a pas de truc qui soit bien fait pour le faire encore celui-là avec tiptop mais bon c'est merdique un gpu ring à remonter donc c'est un truc d'indépendance c'est comme le bio quoi enfin avant que le bio soit à l'origine quoi et là encore il y a des gens qui sont là pour vous aider et moi j'adore Pimp Pimp c'est une distribution linux parce que comme c'est merdique à faire vous avez envie de le faire vite et donc vous avez envie qu'il y ait un mec qui ait packagé ça pour vous et donc Pimp c'est vachement bien parce que finalement c'est le seul mec qui a osé prendre des produits open source packagé tout ce qu'il y a de plus standard les mettre dans une distrie et vous vendre la distrie un gars c'est quand même je veux dire conceptuellement il a tout compris le gars il vence à 35 balles il en a vendu au moins 4553 je pensais un peu plus mais voilà et moi je trouve ça beau quand même le mec il package des open source et il vence à 35 balles il n'y a pas honte il ne vous dit pas que c'est pour du support du machin vous envoyez le cd ou quoi que ce soit non non c'est vous rentrez une clé dans la distrie de linux pour avoir le droit de se servir du truc bref voilà donc après la question je vais être super à l'amour c'est de se dire super on a vu comment faire du mec sur du bitcoin et être un mineur et potentiellement on peut se dire waouh il n'y aura pas de question on peut se dire je vais acheter c'est drôle c'est la partie la plus intéressante on va dire je vais acheter du bitcoin et je vais juste l'acheter le vendre et voir ce que ça donne et là aussi il y a un écosystème qui est passionnant donc de gens qui vous permettent de transformer des euros et des dollars en bitcoin donc il y a Qubits, Coinbase, enfin il y en a pas mal d'autres et ça c'est assez intéressant parce que là les mecs qui se gavent en termes de frais c'est un truc de fou j'ai trouvé les transactions là vous pouvez sur sur Qubits vous êtes jusqu'à 15 euros au pays qu'il y a par carte bleue quand le bitcoin il faisait plus de 20% toutes les semaines ça allait mais là en ce moment c'est un peu rude voilà et puis Coinbase ils sont plus raisonnables mais alors ils appliquent des prix du bitcoin j'ai vu que sur Coinbase donc du coup bon bref ils se gavent bien donc là c'est pas mal parce que l'investissement il est quand même relativement fait quand vous faites ça aussi le risque c'est nul parce que vous faites que des changes de transactions immédiat et tout ça et puis par contre il y aura tant qu'il y a du bitcoin et des crypto-monnaies on a besoin de gens pour faire la passerelle entre les deux mondes donc du coup ça c'est bien c'est un super business ce que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant derrière ces trucs là par contre c'est que les mecs ils disruptent la banque et quelque part c'est ce que devrait être la banque aujourd'hui en ligne je veux dire vous allez sur un truc comme Qubits toutes les vérifications d'identité qui sont obligatoires et tout c'est entièrement en ligne sur Qubits j'ai passé un quart d'heure avec une nana en webcam qui m'a fait tourner mon passeport dans tous les sens pour vérifier si c'était un vrai et tout qui m'a fait prononcer des phrases enfin un truc d'enfer quoi je veux dire c'est génial par rapport à Boursot qui m'a demandé d'aller me prouver mon identité dans un bureau de tabac pour vérifier que c'était bien moi quand il m'avait carte bleue enfin un truc hyper asbile là j'ai fait ça le soir tranquille avec une nana en France et mon passeport j'ai trouvé ça top voilà le double facteur c'est juste la base tous ces trucs là ils ont tous un double facteur avec des tokens avec tout ce que vous voulez du SMS et tout juste ça marche pas si vous avez pas ça dans ma banque j'ai toujours un mot de passe c'est le même depuis 15 ans quoi il faut que je clique sur un truc là des fois qui est pas un mec qui est pensé comment est-ce qu'on pourrait analyser les chiffres qui bougent alors que les chiffres c'est même pas des images bon bref il y a 3 minutes de R&D pour aller à péter le système mais ça marche toujours comme ça eux ils sont tous en double facteur et je trouve ça quand même vachement bien voilà et puis toutes les opérations elles sont immédiates ma banque quand je fais un transfert entre deux de mes banques ça prend 4 jours avant que ce soit crédité de l'autre côté bon ben là c'est juste immédiat bon en fait c'est immédiat au sens des blockchains des fois c'est une heure pour que ce soit complètement validé on va dire il n'y a pas ces 48h ou 96h où l'argent tu ne sais pas où aller passer quoi donc ça je trouve que c'est plutôt assez sympa et j'ai fini avec mon dernier slide qui sont d'autres acteurs qui sont là dedans qui eux sont les gens qui permettent de vendre et d'acheter du bitcoin et là on est plutôt dans la partie bourse donc là il y a aussi du monde BTC, Kraken et d'autres donc eux ils prennent des transactions sur toutes les... pas en défis sur toutes les transactions par rapport à ma banque je peux vous dire quand on est vraiment à 0,1% on n'est rien par rapport à ce que me prend mon banquier classique quand j'achète des actions sur CAC 40 le volume en gros ça dépend des jours bien sûr mais on va dire que ça tourne 150 000 bitcoins par jour c'est pas mal ça fait 1,5 millions de marge par jour quand même donc ça c'est quand même un sacré joli business voilà l'investissement bon il faut des serveurs et tout parce qu'il se passe des trucs là dessus il y a des transactions enfin globalement c'est juste une place de marché vous mettez en face de l'offre et de la demande donc c'est pas un truc de malade le risque vous êtes juste un intermédiaire au milieu vous faites que prendre du pognon et puis tant qu'il y aura des bitcoins et des crypto-monnaies ça se passe bien donc ça c'est un sacré business quoi derrière voilà et donc j'ai fini en retard je suis désolé et je vous remercie commentez-moi Sous-titrage ST' 501